Musique Good night to you chers spectateurs T'sais je crois bien que depuis le début de cette émission hormis quand on a parlé de Piranha 3D on a jamais évoqué un seul putain de nom français Franchement ça me fait de la peine parce que dans le genre on est quand même des sacrés princes de la connerie congénitale on a toujours été capable d'embarquer les spectateurs dans des délires complètement fumés allant simplement d'une veille de Noël délirante et déjantée en passant aussi par des bastons entre grands de la gastronomie française bref franchement dans le genre difficile de faire les fines bouches quand on est amateur de bis on a fait de tout on a fait de l'horreur, on a fait de la comédie peut-être un peu trop d'ailleurs on a fait des drames mais alors là pareil au bout d'un moment il y en a un qui a bu trop de Sky et qui est devenu dépressif à vouloir trop en faire mais une chose est sûre notre beau pays de buveurs de rouges et de mangeurs de baguettes a complètement atomisé et dézingué dans tous les sens la production cinématographique pour le meilleur comme le pire et alors le délire du film dont on va parler ce soir c'est clairement le genre de délire j'aurais jamais imaginé que ça soit possible de se taper une barre devant un de ces longs métrages un samedi soir parce que dans les années 80 un grand homme avait littéralement possédé la comédie française en était devenu le fer de lance et avait carrément emporté notre belle gendarmerie nationale dans l'espace mais ce n'était que le début Jean Giraud avec l'aide de Louis de Funès nous a donc embarqué en 1980 dans une campagne complètement paumée pour nous amuser et surtout nous embarquer dans un délire que personne, mais alors franchement personne même complètement niqué avec la pire des liqueurs du monde ne pourrait concevoir, imaginer, mettre en place et valider par un directeur de production aujourd'hui et alors là pour le coup je vous conseille de passer en mode mon glaude pour vraiment apprécier ce morceau de cinéma parce que sinon vous pourriez vraiment commencer à chercher à remettre en cause le 7ème art Oubliez la bière et les pizzas pour ce genre de film faut sortir le pinard et la bonne bouteille de Ricard parce que sinon je ne pense que vous ne verrez pas l'aube se lever De bout en bout c'est un délire un truc devant lequel on hallucine tant il va jusqu'au bout et où finalement il ne sort jamais de son idée de base péter sous les étoiles ça fait apparaître un putain d'extradéresse dans ton jardin cela a le mérite d'être clair au moins en terme de conception et de création cinématographique chacun pourra remettre en cause le film de Giraud mais au moins il a une idée de base et ça se tient ajoutez à cela le fait que littéralement je pense aucun d'entre vous n'aura jamais plus envie d'entendre la bouillie techno pré-Jean-Michel Jarre de Raymond Lefebvre parce que là vous allez l'entendre encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce que vous ayez envie de jeter votre télé par la fenêtre et là encore elle continuera à tourner en boucle dans votre tête jusqu'à l'épuisement c'est un truc devant lequel on hallucine mais vous savez pas ce qui est le pire ? c'est qu'on est presque mélancolique devant cette merde parce que oui c'est quand même deux papys qui commencent juste par péter sous les étoiles et quand on se rend compte que l'extraterrestre débarque au bout de 15 minutes de film elle commence à paniquer et à me dire où est-ce qu'il va ce deux deuce d'objet filmique ? et alors là je ne saurais pas comment vous décrire ça simplement mais franchement on en vient presque à avoir envie de pleurer par instant tant ces deux vieux croutons nous émeuf jusqu'aux larmes Jérôme réussissant à rendre son récit presque prophétique sans forcément non plus trop abuser ça reste deux vieux qui boivent un peu trop de rouge sous la lune et qui appellent un extraterrestre mon blaise faut pas déconner et oui il y a de l'émotion dans ce truc étrange et inexplicablement culte que nous a offert un cinéma français défoncé au pilard et qui reste encore aujourd'hui un bon délire à avoir tard avant d'aller dormir alors sortez la bonne grosse bouteille de rouge qui tâche le bon petit Morbac sur sa baguette et laissez le Glaude et le Bossu vous émouvoir avec leur paix et leur soupe aux choux bonne séance et on se retrouve devant la pote arrière de votre cinéma le mois prochain Sous-titrage ST' 501